Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 15 octobre. C'est aujourd'hui que doit avoir lieu une reconstitution du meurtre de Karine Esquivillon. Un an et demi après la disparition de cette mère de famille à Maché, l'objectif de cette mise en scène sera de confronter Michel Pial, son ex-conjoint qui assure avoir tué sa femme accidentellement alors qu'il nettoyait un fusil, face aux différents éléments recueillis par les enquêteurs. Ce nouveau chapitre de l'enquête pourrait être l'un des derniers avant que le juge d'instruction ne saisisse une juridiction de jugement en vue d'un potentiel procès. Vendredi dernier, l'hôtel du département à La Roche-sur-Yon était le théâtre de la fête de la réussite. 115 jeunes de l'aide sociale à l'enfance ont obtenu un diplôme au cours des derniers mois. Cette cérémonie était donc l'occasion de récompenser leur parcours. Parmi eux, Caroline, arrivée du Congo en 2023 et qui vient d'obtenir son brevet, et la Sina, un jeune Ivoirien de 16 ans qui vient de décrocher la médaille d'or départementale du meilleur apprenti de France en peinture et revêtement. Je me sens un peu heureuse d'avoir obtenu mon brevet. Je ne me pensais pas que je me suis capable avec mon cursus. Donc j'avais fait une année sans être scolarisée, mais je me suis épatée. Donc ça m'a très fière de moi. C'était mon rêve déjà, c'était mon rêve. Donc j'y croyais et je me suis donné aussi les moyens pour être là. Donc ouais, en petit, ouais, je croyais. Mais ça n'a pas été facile aussi, en vrai. J'étais courageux, motivé. Donc je me disais qu'avec tout ça, ça peut aller. Donc je me suis donné à fond. Et puis voilà le résultat aujourd'hui. Vous vous êtes peut-être déjà promené entre les anciennes communes de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer. Et vous avez sans doute emprunté ce petit pont qui enjomble le lait. Ce dernier est actuellement en train d'être démonté pour être remplacé par un nouvel ouvrage. Construit en 1909, l'ancien pont devenait trop dangereux pour les piétons et les cyclistes. Un chantier de près de 4 millions d'euros au cœur de l'Aiguillon-la-Presqu'île qui devrait permettre l'été prochain de pouvoir le traverser. Louis Viagé. C'est un chantier hautement symbolique, celui de la nouvelle passerelle à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Dédiée aux piétons et aux vélos, elle relie les deux anciennes communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer. L'ancien pont devenu dangereux a été démoli, mais la population avait montré des résistances. C'était une douleur, une véritable douleur pour la population. Et pas que pour la population qui habite l'Aiguillon-la-Presqu'île, mais aussi par tous ces amoureux de notre territoire qui sont venus à travers le siècle dernier et le début de ce siècle, par centaines de milliers, parce que ça représente des centaines de milliers de personnes qui sont venus ici, qui ont pêché ici à partir de ce pont, qui se sont promenés, qui ont fait du vélo sur ce petit pont, qui ont même déclaré leur flamme sur ce petit pont. L'enjeu est donc grand pour répondre aux attentes de la population locale, aux touristes et aux pêcheurs. La mobilité est l'une des priorités de la région, qui investit 2 millions d'euros dans le projet. Ça fait plusieurs années, le départ a été fait par Bruno Retailleau, qui était président de la région à l'époque. Mais il y a eu des réunions de travail où on a échangé pour garder cette symbolique. La future passerelle sera végétalisée et aménagée pour s'adapter aux usages des piétons et des cyclistes. Le chantier lui-même est ainsi ambitieux et difficile, puisqu'il faut s'adapter à l'environnement. Puisque nous travaillons avec des marées, nous travaillons aussi avec des pêcheurs qui doivent passer chaque jour. En même temps, il nous faut déconstruire, puis construire. Donc techniquement, nous savions que nous devions faire appel à des entreprises très expérimentées, capables de réaliser ces travaux dans des temps très limités aussi. Je voulais que nous puissions commencer dès une fin de saison pour avoir fini la totalité des travaux pour la saison suivante. La nouvelle passerelle devrait être accessible en juin 2025. L'opération « Les coulisses du bâtiment » de la Fédération française du bâtiment était cette année organisée sur le chantier de l'Arena, futur complexe sportif et culturel des Sables d'Olonne. L'objectif, faire découvrir aux 400 collégiens présents l'envers du décor d'un chantier. Et pourquoi pas susciter des vocations, car le secteur subit de plein fouet une baisse des commandes qui préoccupe la FFB en Vendée. Vous avez deux cas de figure, vous avez des entreprises qui sont en difficulté, il y a des entreprises qui commencent à libérer des gens. On le voit de par justement les candidatures intérimes que l'on reçoit, on en a de plus en plus. Et vous avez une autre catégorie d'entreprises qui, elle, a un carnet de commandes tout à fait correct. Pourquoi ? La Vendée avait la particularité de travailler énormément dans le pavillon neuf. Or, le pavillon neuf est le plus touché. Il n'y a plus de permis de construire, de délivrer. Et toutes les entreprises qui travaillaient pour le pavillon neuf se trouvent actuellement pratiquement sans travail et sans réel avenir. Donc c'est une vraie inquiétude de la Fédération. Le week-end dernier, la Châtaigne aurait organisé son commissaire agricole, l'un des deux derniers encore existants en Vendée. Et cette 40e édition était un peu particulière puisqu'elle était interdépartementale. Nous y avons donc retrouvé des éleveurs de la Sarthe, de la Loire-Atlantique ou encore de la Vienne et bien évidemment de la Vendée. Un reportage, Simon Filippo. 180 bovins et 60 chèvres sont réunis sur la place du Champ de Foire. Toutes ces bêtes sont là pour participer au commiss de la Châtaigne-Rey, une foire agricole couplée à différents concours d'élevage. C'est l'un des derniers événements de ce type à subsister en Vendée. En fait, le commiss a été créé il y a 40 ans à la Châtaigne-Rey. Et en fait, il était jumelé avec la fête foraine. Et en fait, on avait greffé à ça un concours charolais. Et il y a 40 ans, ça avait commencé avec toutes les races. Et aujourd'hui, il ne reste que la charolaise qui maintient le projet. Pour les éleveurs présents, ce commissaire est incontournable. Au-delà des différents prix décernés, c'est surtout un moment d'échange et de partage des pratiques agricoles et aussi l'occasion de faire découvrir leur métier au grand public. Ça met en valeur notre travail. Et en fait, c'est comme une vitrine. Quand on amène les reproducteurs et les taureaux, comparé aux autres élevages dont on fait voir notre fonds de commerce. Quand on fait ces choses-là, il y a le côté passionnel, qui généralement se transmet de père en fils, en l'occurrence. Et puis aussi, c'est une reconnaissance de l'élevage. Et ça permet derrière surtout de valider les choix qui sont faits au niveau génétique et derrière de pouvoir vendre des produits pour la reproduction, en l'occurrence les mâles pour faire des taureaux reproducteurs plus tard. Certains éleveurs avaient fait l'impasse par peur de la propagation de la maladie hémorragite épizootite qui touche les bovins. Une difficulté de plus pour le secteur de l'élevage, déjà en crise. Alors pour les agriculteurs, un rassemblement comme le Comis, c'est une belle parenthèse et l'occasion de se montrer solidaires. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501